Si vous êtes pauvre, cette vidéo vous concerne. Pourquoi ? Parce que dans notre société, le pauvre sera toujours méprisé. Le pauvre sera toujours humilié. Et la seule raison pour laquelle le pauvre est humilié et méprisé, c'est à cause de lui-même. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo pour m'adresser au pauvre ? Certains me diront, c'est prétentieux, tu crois que tu es riche ? Est-ce que tu as des milliards pour dire que les autres sont pauvres ? Effectivement, je suis riche. Effectivement, je suis riche. Parce que je me suis autorisé à l'être. Je n'ai pas attendu que la société me donne la permission. Je n'ai pas attendu que les autres me permettent de le devenir. Je n'ai pas attendu que Barthélémy signe un document pour dire « Claudel, tu peux le devenir ». Non. J'ai décidé de le devenir en modifiant ma manière de penser. En modifiant mon environnement. En modifiant mes systèmes de pensée. En modifiant mon approche. En modifiant ma perception sur l'environnement. Et ça m'a permis de comprendre de nouvelles choses. Ça m'a permis de découvrir de nouvelles connaissances. Ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Ça m'a permis de comprendre qu'en réalité, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Et étant donné que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose, ça veut donc dire que nous devons être humbles pour apprendre de ce que les autres font. Parce que l'apprentissage, c'est la base de la richesse. L'apprentissage, c'est ce qui nous permet de pouvoir surfer dans un environnement, regarder de manière panoramique et de comprendre qu'en réalité, voici une opportunité. Parce que vous avez les connaissances qui vous permettent de transformer ce problème en opportunité. Quand vous regardez dans votre environnement un problème, vous savez que les connaissances que j'ai peuvent me permettre de pouvoir transformer ce problème en argent. Vous allez comprendre qu'en réalité, le numéro de téléphone que j'ai peut me permettre de transformer cette relation en opportunité, en argent, en un emploi, en un contrat. Vous allez comprendre qu'en réalité, vous avez tout le pouvoir de votre vie entre vos mains. Vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Ça veut dire que si vous êtes pauvre aujourd'hui, comme je le disais dans une vidéo antérieure, le responsable, c'est vous. Le responsable, c'est vous. Vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. C'est méprisant ce que je dis, c'est condescendant ce que je dis. Peut-être vous allez le penser et si vous le pensez, c'est parce que vous êtes pauvre. Parce que ça vous étonne de voir quelqu'un qui a décidé de prendre le contrôle de sa vie. Parce que vous avez refusé de prendre le contrôle de votre vie. Vous refusez de prendre le contrôle de votre vie. Vous attribuez vos décisions aux autres. Vous attribuez ce qui vous arrive aux autres. Vous attribuez votre malheur aux autres, votre pauvreté aux autres. Et après, vous vous plaignez du monde. Oui, les autres ont une influence sur vous. Les autres peuvent vous pousser à ne pas pouvoir saisir certaines opportunités. Mais c'est à vous de changer. Ce n'est pas aux autres. Moi, il y a une scène qui me marque toujours. C'est lorsque je regarde des mendiants. Baladez-vous dans les villes de Yaoundé, dans les villes de Douala, dans les principales capitales du Cameroun. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des mendiants au bord de la route. C'est le cas dans la plupart des pays africains. C'est le cas même en Occident. C'est le cas même aux États-Unis. Les mendiants, c'est dans toutes les sociétés. Et la particularité avec les mendiants, c'est que vous allez arriver, par exemple, devant une boulangerie ou alors devant un supermarché. Vous allez voir quelqu'un qui est à l'extérieur. Il a une calabasse en main ou parfois une tasse ou parfois une assiette. Et chaque fois que quelqu'un passe, il tend la main. Il dit, aidez-moi. Il dit, je n'ai rien. J'ai besoin de quelque chose à manger. Certaines personnes passent. Les gens donnent 100 francs. Les gens donnent 200. Les gens donnent 500. Les gens donnent 1000 francs. Moi, la question que j'ai envie de poser, est-ce que vous avez déjà donné un million à un mendiant? Est-ce que vous avez déjà donné un chèque de 5 millions à un mendiant? Est-ce que vous avez déjà donné 10 millions à un mendiant en fonction des moyens dont vous disposez? Pourquoi est-ce que ce qu'on donne aux mendiants, c'est toujours un montant faible, un montant dérisoire, un montant pour lequel on se dit, je n'ai rien perdu en donnant cet argent? Parce qu'en réalité, en donnant au mendiant, vous n'êtes même pas en train de lui donner à lui. Vous êtes en train de vous dire, je lui donne cela pour avoir des grâces. Je lui donne cela parce que le Seigneur me regarde. Le Seigneur va voir que j'ai posé une bonne action. Dieu est en train de me regarder. Allah est en train de me regarder. Allah va dire que j'ai aidé un pauvre dans la rue. Ça veut dire qu'il va me donner la possibilité de gagner aussi. Vous ne faites pas ça pour le pauvre. Vous êtes en train de faire ça pour vous-même. Vous êtes en train de faire ça pour avoir les grâces vous-même. Vous êtes en train de faire ça pour gagner plus d'argent vous-même. Vous ne faites pas ça pour aider le pauvre. Parce que personne ne respecte le pauvre. Le pauvre sera toujours méprisé. Le pauvre aura toujours tort. Le pauvre sera toujours la personne qui est traitée comme une serpillère. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de se comporter comme un pauvre. Parce qu'il a accepté que les autres le considèrent comme un pauvre. Il a accepté de se mettre dans une position dans la société dans laquelle il tend la main. Et quand vous tendez la main, les autres ont toujours une dimension ascendante vis-à-vis de vous. C'est pour ça que vous seriez toujours méprisés. Et ce sera à cause de vous. Maintenant, j'ai envie de vous poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà vu un mendiant en route qui s'est assis un matin devant un supermarché et qui a dit, je suis devant ce supermarché depuis dix ans. Depuis dix ans, chaque jour, je suis devant, je tends la main, je tends le plat, on me donne de l'argent. Depuis dix ans, vous m'avez tellement aidé. Vous m'avez donné tellement d'argent. J'ai réussi à construire ma maison. J'ai réussi à envoyer mes enfants à l'école avec l'argent que vous m'avez donné. J'ai réussi à améliorer ma qualité de vie. Et j'ai décidé, dix ans après, de venir aussi vous donner. Parce que je trouve que j'ai bénéficié pendant dix ans. Et vous aussi, je dois pouvoir vous donner cet argent-là pour vous aider. Et il commence aussi à donner aux gens qui passent en route. Vous avez déjà vu un mendiant faire ça ? Vous avez déjà vu un mendiant commencer à donner aux autres ? En fait, c'est parce que vous n'avez jamais vu ça, que vous ne pouvez pas donner un certain type de montant à un mendiant. C'est parce que vous savez que lui ne va rien vous donner. Il ne va jamais rien vous donner. Et la seule chose que vous espérez avoir en lui donnant, c'est espérer les grâces. C'est espérer que le Seigneur vous récompense. C'est espérer que l'alchimie ou la spiritualité se mettent en place pour dire, toi tu es en train de poser des bonnes actions au quotidien. Toi, tu as aidé les orphelins. Toi, tu as aidé les pauvres. Donc, on doit aussi te remercier. En fait, vous donnez parce que vous savez que vous allez aussi recevoir. Pas du mendiant, parce que vous savez qu'il n'y a rien. C'est pour ça que vous ne donnez pas beaucoup. C'est pour ça que vous ne pouvez pas lui donner 10 millions, 20 millions, 30 millions. Parce que vous allez vous dire, mais je vais donner 30 millions pour avoir quoi ? Mieux, je m'en veux investir dans un projet, j'ai ma rentabilité. Mieux, je m'en veux même mettre à la banque. Même si les marges seront faibles par an. Mais je préfère que je sois à la banque. Au moins, si j'ai un problème, je peux aller récupérer. C'est parce que vous savez que vous ne pouvez pas récupérer, que vous ne donnez pas des montants importants. Parce que lorsque vous vous comportez comme un mendiant, personne ne vous respecte. Personne ne peut vous donner une valeur importante. Parce que vous êtes en train de montrer que vous n'avez pas de valeur. Imaginez-vous, vous êtes dans un environnement où c'est toujours vous qui demandez. Où c'est toujours vous qui commandez. Où c'est toujours vous qui sollicitez les services des autres. C'est toujours vous qui demandez à ce que les autres puissent vous aider. Et après, vous vous étonnez que les gens vous méprisent. Après, vous vous étonnez que les gens sont condescendants vis-à-vis de vous. Après, vous vous étonnez que certaines personnes commencent à vous traiter comme une serpière. C'est parce que vous n'apportez rien à personne. C'est parce que vous devenez un parasite. Et quand vous parasitez la vie des gens, tout ce que les gens cherchent à faire, c'est de trouver un entier des parasitants qui va permettre de vous enlever de leur vie. Parce que vous vous comportez comme un mendiant, comme un pauvre, comme quelqu'un qui n'a rien. Et quand vous vous comportez comme un pauvre, on sait qu'en fait, le pauvre ne donne jamais aux autres. Le pauvre n'apporte jamais rien aux autres. Le mendiant n'apporte jamais rien aux autres. Et comme il n'apporte rien, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va juste l'utiliser comme l'outil qui nous permet d'atteindre nos objectifs personnels. C'est-à-dire qu'en réalité, en l'aidant, on est en train de nous aider nous-mêmes. Pourquoi vous voulez être la charrue de la société qu'on utilise pour labourer un champ, pour cultiver ? Pourquoi vous voulez être la machette de la société qu'on utilise pour défricher ? Pourquoi vous voulez être le boulet de canon ? Pourquoi vous voulez être, j'ai envie de dire, la personne qui ne vaut rien ? Pourquoi ? Parce que c'est vous qui acceptez de le faire. C'est vous qui refusez d'utiliser les ressources dont vous disposez pour changer l'approche que vous avez de la vie. On ne donne pas aux pauvres, on ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Dans les affaires, c'est la même chose. Si vous n'avez pas, on ne vous donne pas. Je prends un autre exemple. Est-ce que vous avez déjà eu à emprunter de l'argent à quelqu'un dont vous êtes sûr qu'il ne peut pas vous rembourser ? Vous l'avez déjà fait ? Parce que c'est difficile de le faire. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais quand vous empruntez de l'argent à quelqu'un, la première chose que vous essayez de contrôler, est-ce qu'il pourra me rembourser ? Est-ce qu'il a une activité ? Est-ce qu'il a un emploi ? Est-ce qu'il a des biens que je peux saisir ? Est-ce qu'il a un domicile fixe où je peux le retrouver ? Vous allez vous poser ces questions même inconsciemment. Et en lui octroyant un crédit, vous savez, je sais comment je vais récupérer. Mais imaginez-vous, vous êtes dans le cas de figure où vous avez un proche qui tous les jours vous dit « Je n'ai rien, Claudel. » « Claudel, vraiment, ça ne va pas. » « Le pays tue les jeunes. » « Vraiment, je suis pauvre. » « Je suis ceci. » « Pardon, aide-moi un peu avec un million. » « Je vais te rembourser dans un mois ou deux mois. » « Aide-moi un peu. » Vous pensez que vous allez lui donner ? Vous ne pouvez pas lui donner. Et même si vous lui donnez, vous n'allez pas considérer ça comme si vous étiez en train de lui octroyer un crédit. Vous allez considérer ça comme un don. Parce que dans votre tête, son comportement vous a poussé à comprendre qu'il ne peut rien vous donner. Donc vous êtes en train de faire une œuvre humanitaire pour lui en sachant que vous allez gagner autre chose, c'est-à-dire les grâces par exemple, ou alors les bénédictions. Vous n'êtes pas en train de le faire parce que vous pensez qu'il va vous rembourser. C'est pour ça qu'il y a des montants que vous ne pouvez pas donner. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est sur le plan micro. Parce que dans notre environnement, on a toujours quelqu'un qui se comporte comme un pauvre. On a toujours un ami qui se comporte comme un pauvre. On a toujours un partenaire ou une partenaire qui se comporte comme une pauvre. Comme une parasite qui tous les jours veut vous parasiter. Elle est toujours en train de demander. Je veux l'argent de ceci. Je veux l'argent de cela. Je veux que tu m'aides à ton diner. Je veux que tu m'aides à faire ceci. Je veux que tu m'achètes un sac. Je veux que tu m'aides à aller, par exemple, au cinéma. Je veux que tu m'aides le crédit dans mon téléphone. On a toujours un parasite autour de nous. Et si vous n'avez aucun parasite autour de vous, c'est que le parasite, c'est vous que les gens fuient. Donc si vous observez dans votre environnement, vous ne voyez aucun parasite et que tout le monde est normal. Ça veut dire que la personne qu'on fuit, c'est vous. Ça veut dire que c'est vous, le pauvre de votre environnement, le pauvre de votre zone d'influence ou de votre cercle d'influence. Pourquoi vous décidez ? Parce que c'est vous qui êtes en train de décider d'être le pauvre de la société. Et quand je parle de pauvre, si vous comprenez bien ce que j'explique depuis le début, il ne s'agit pas de l'argent. Non. Ou alors plus spécifiquement, il ne s'agit pas de monnaie fiduciaire. Parce qu'en réalité, en réalité, c'est quoi l'argent ? L'argent, c'est toute valeur monétaire. L'argent, c'est tout ce que vous pouvez transformer en monnaie, par exemple. L'argent, c'est un numéro de téléphone. Et j'aime toujours prendre cet exemple. Si vous avez un projet, on vous dit d'accord, tu as le choix entre deux choses. On te donne un million pour ton projet afin que tu puisses aller l'implémenter. Ça, c'est le choix numéro un. Et le choix numéro deux, c'est qu'on met un opérateur économique devant toi qui peut être Ali Kodangote, qui peut être Paul Fokam, qui peut être n'importe quel autre opérateur économique cuissant. On te dit que tu as une heure de temps avec lui pour lui présenter ton projet parce que lui veut investir dans des projets. Tu as une heure pour lui présenter ton projet. Tu choisis quoi entre les deux ? Présenter ton projet pendant une heure à Ali Kodangote, à Paul Fokam, ou alors prendre un million. Si vous avez choisi l'option prendre un million, ça veut dire que vous êtes un pauvre et vous êtes déjà à la phase des métastases de la pauvreté parce que vous ne comprenez pas qu'un numéro de téléphone. Vous ne comprenez pas qu'une discussion avec quelqu'un vaut plus que de l'argent numéraire qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Fiduciaire parce qu'on peut physiquement la détruire. Et comme on peut la détruire en dépensant, on peut alors la reproduire avec nos connaissances, avec notre relationnel. C'est pour ça que j'aime dire que l'argent, c'est toute valeur monétaire. Parce que rencontrer quelqu'un, lui présenter votre projet pendant une heure, ça vaut plus que de l'argent. Parce que même si cette personne ne décide pas d'investir dans votre projet, c'est une connexion que vous avez avec cette personne. Et cette connexion peut vous apporter beaucoup plus plus tard. Un numéro de téléphone, c'est de l'argent. Votre agenda dans votre téléphone, c'est de l'argent. Vos connaissances, c'est de l'argent. Votre savoir-faire dans un domaine d'activité, c'est de l'argent. Votre parcours, c'est de l'argent. Votre histoire, c'est de l'argent. Même votre handicap, c'est de l'argent. Vos relations humaines, c'est de l'argent. Vos relations amoureuses, c'est de l'argent. Vos échecs, c'est de l'argent. Parce que lorsque vous êtes victime des échecs, il y a des personnes qui ne veulent pas être victime du même type d'échec. Et si vous avez une capacité à pouvoir leur montrer vos échecs, et leur montrer comment faire pour rebondir de ces échecs, en réalité, ça vaut plus que la réussite. Parce qu'en entrepreneuriat, par exemple, l'échec est plus valorisant que la réussite. Moi, je préfère écouter quelqu'un qui a échoué, au lieu d'écouter quelqu'un qui, tous les jours, dit que tout fonctionne bien. Parce que tout ne fonctionne jamais bien. La vie, c'est comme les courbes d'un électrocardiogramme. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand il y a des hauts et des bas, ça montre que c'est normal. Parce que c'est comme ça que le fonctionnement normal est. Lorsque c'est tout plat, ça veut dire que vous êtes en train de mourir. Lorsqu'il n'y a que des bas, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsqu'il n'y a que des hauts, ça veut dire qu'il y a un problème. Arrêtez d'être les pauvres de notre société. Pauvres mentalement. Pauvres dans votre attitude. Pauvres dans votre comportement. Pauvres dans votre manière de pouvoir saisir les opportunités. Parce qu'en réalité, c'est votre attitude et votre comportement qui conditionnent, si vous seriez un pauvre, un valet de la société, une serpillère ou quelqu'un qui va marquer son temps. On décide d'être riche. Vous pouvez décider des jours aujourd'hui de devenir riche. Vous pouvez décider dès aujourd'hui de valoriser ce que vous êtes. De vous habiller différemment en sous-mésure, par exemple. Vous pouvez décider de commencer à améliorer votre manière de vous présenter. À améliorer votre cercle d'influence. À améliorer les personnes que vous fréquentez. Vous pouvez décider aujourd'hui de vous connecter sur Internet pour vous documenter. Pour lire. Pour étudier. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est-à-dire plus de 15 minutes, ça veut dire que certainement vous êtes intéressé par le fait de vous améliorer. Parce que les pauvres ont arrêté après la première minute parce que se disant, ils racontent des bêtises. Moi, je vais aller regarder, par exemple, les gens qui ont bouffé la tontine aujourd'hui au Cameroun ou depuis quelques jours. C'est de ça qu'il s'agit. Être riche, c'est une décision personnelle qui ne commence pas par la monnaie numéraire ou fiduciaire. Non. Qui commence par le fait de comprendre que l'argent, c'est toute valeur monétaire. Toute valeur monétaire, ça veut dire que dans mon environnement, tout ce qui est autour de moi, c'est de l'argent. Dans mon environnement, les contacts que j'ai, c'est de l'argent. Dans mon environnement, je dois me comporter comme quelqu'un qu'on doit respecter. Je dois imposer le respect par mon comportement. Ça aussi, c'est de l'argent que je suis en train de développer. Je dois développer ma crédibilité. Je dois être quelqu'un de crédible. Est-ce que si je viens contacter une personne qui est dans mon environnement, je lui dis, j'ai un projet, j'ai besoin que tu m'octroies un crédit de 50 000 francs pour lancer mon projet. Est-ce que sur 100 personnes, il y aura 20 qui pourront m'octroyer ça ? Il y aura 10 qui pourront m'octroyer ça ? Il y aura 5 qui pourront m'octroyer ça en disant, je connais Claudel. C'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Et même lorsque ça ne fonctionne pas, il va venir nous dire que ça ne fonctionne pas. Et il a tout essayé. Et il va tout faire pour que ça fonctionne. C'est ça la crédibilité. C'est ça la fiabilité. Et la fiabilité, c'est de l'argent parce que ça veut dire que dans un environnement immédiat, vous avez réussi à convertir des personnes sans avoir besoin de donner une garantie en leur faisant comprendre voilà un projet, voilà quelque chose que je veux faire et ces personnes ont réussi à vous faire confiance. Ça, c'est de l'argent. L'argent, ce n'est pas juste le compte bancaire. L'argent, c'est de modifier le comportement que vous avez, l'approche que vous avez, arrêtez d'attribuer ce qui vous arrive aux autres. Arrêtez d'attribuer ce qui vous arrive à Dieu, au Seigneur, aux anges, aux diables et tout ça. Ça, c'est la pauvreté. Décidez de changer votre vie. Arrêtez d'autoriser les autres de vous permettre de devenir riche. Arrêtez de laisser votre mari décider de votre vie. Arrêtez de laisser votre femme décider de votre vie. Arrêtez de laisser votre famille décider de votre vie. Arrêtez de laisser votre entourage, vos amis décider de votre vie. prenez le contrôle de votre vie. Arrêtez de laisser le gouvernement décider de votre vie. Arrêtez de laisser Baatélémy signer un document pour que votre vie change. Non. C'est vous qui devez prendre le stylo qui va écrire l'histoire de votre vie. Comme Star Top Color, écrit le futur avec ses craies, écrit le futur avec ses sacs. C'est de ça qu'il s'agit. Dès aujourd'hui, prenez un stylo et écrivez ce que vous voulez devenir. Comportez-vous comme ce que vous avez écrit. Modifiez votre comportement, modifiez votre entourage si nécessaire. Lisez des choses qui vont vous cultiver, rencontrez des personnes qui vont vous édifier parce que c'est ça qui va vous permettre d'être quelqu'un de riche et d'avoir autorité pour le dire « Moi, je suis riche ». Ce n'est pas de la prétention, c'est de la confiance en soi, c'est de la détermination, c'est la capacité à se dire « Moi, je peux le faire » et ne pas avoir honte de ce que les autres pensent parce que c'est vous qui décidez de votre vie. Parce que si demain, vous êtes pauvre, c'est les autres qui vont se moquer de vous. Ils n'auront ou j'ai envie de dire ce sera brutal. En fait, c'est brutal de vous rendre compte que vous êtes dans un environnement où les gens se moquent de votre situation. Les gens s'en fichent de ce que vous vivez. Ça vous fait mal parfois. Vous vous dites « Mais comment les gens ne sont pas sensibles à ce que je vis ? » C'est parce que vous-même, vous n'êtes pas sensible à ce que vous vivez vous-même. Parce que si vous étiez sensible à votre situation macabre sur le plan de la pauvreté, vous seriez différent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller voler de l'argent, qu'il faut aller entrer dans des cercles, dans des mouvements bizarres. Non, décider de changer sa vie, ça commence par là. Ça commence par le mental. Ça commence par sa santé. Ça commence par le fait de pouvoir améliorer sa perception. Ça commence par le fait de lire, de se documenter. Ça commence par le fait de se former. Ensuite, ça va à l'extérieur de manière immédiate, dans son environnement immédiat. Son conjoint, sa conjointe, son copain, sa copine, ses amis, sa famille. Et après, ça va dans un cercle plus large. Les personnes qui vous inspirent, les personnes que vous suivez en ligne, les personnes de qui vous tirez votre inspiration. Et dès que vous avez décidé de faire ça, prenez de petites décisions et assumez-les. Prenez de petites décisions et respectez vos engagements. Quand vous allez respecter vos engagements, vous allez augmenter votre capital sympathie, votre capital confiance et surtout votre capital crédibilité. Et ce capital crédibilité va devenir de l'argent. Et quand vous allez atteindre un niveau où vous avez confiance en vous sur le plan psychologique, confiance en vous sur le plan physique, confiance en vous sur le plan biologique, confiance en vous sur le plan de vos compétences, confiance en vous sur le plan de vos connaissances. Vous n'auriez plus besoin de vous comporter comme un mandiant qui passe le temps à tendre la main. Vous allez imposer aux autres, même par votre silence, parce que le silence est d'or. Le silence est d'or. La parole est de bronze et le bruit est d'argent, comme le disait Bouddha. Donc, ce n'est pas le fait de gesticuler qui va faire qu'on vous respecte. Ce n'est pas le fait de crier qui va faire qu'on vous respecte. Ce n'est pas le fait de parler qui va faire qu'on vous respecte. C'est le fait de poser des actions, d'avoir un comportement et une attitude, même dans le silence. Ça va pousser les autres à comprendre qu'ils ne peuvent pas vous considérer ou alors vous prendre n'importe comment ou alors vous prendre avec la main gauche, comme on le dit souvent dans notre environnement. Changez qui vous êtes. Devenez quelqu'un de finançable. Devenez quelqu'un qu'on peut financer. Devenez quelqu'un qui peut changer l'environnement dans lequel il est parce qu'il a décidé de modifier sa capacité à identifier les opportunités. Et pour devenir quelqu'un de finançable, nous avons décidé d'organiser un événement qui s'appelle Devenez Finançable où ce que je viens de vous expliquer ne sont que des notions de base que nous allons approfondir. Ce sera du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire avec Yann Amon de Weeknda Academy, avec Ricardo Kanyama de la RDC, avec des expertises extraordinaires à travers l'Afrique que nous avons décidé de réunir comme Habib de la Mauritanie aussi, comme l'équipe de la Startup Academy. Ce sera du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire. Nous étions déjà en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Nous revenons en Côte d'Ivoire pour vous montrer comment devenir quelqu'un de finançable, quelqu'un qui utilise des leviers financiers pour financer sa vie, qu'il soit entrepreneur une heure ou pas. Ce sera du 9 au 10 juillet. Si vous êtes intéressé par cet événement, si vous voulez y participer ou alors contribuer d'une quelconque manière, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite participer au CIFA ». Parce que l'événement s'appelle le CIFA, le sommet de l'indépendance financière africaine. Vous mettez en commentaire « Je souhaite participer au CIFA ». Je vais vous contacter, je vais vous donner le lien pour y participer que vous allez remplir et nous allons vous contacter et vous permettre de participer à cet événement. Que vous soyez en Côte d'Ivoire où vous pourriez y participer en étant là en présence physique ou alors qu'importe le pays à travers le monde où vous vous trouvez, vous pourriez y participer en bénéficiant du support électronique et de tous les autres supports que nous allons mettre à votre disposition comme la vidéo de l'événement, comme des livres et tout ce qui va avec, comme le relationnel avec les principaux orateurs. Dès aujourd'hui, décidez de devenir riche. Ne permettez pas à quelqu'un de décider de votre avenir. Le jour où vous allez permettre à quelqu'un de décider de votre avenir, ça veut dire que vous avez accepté de vous comporter comme une serpière, comme un mendiant et on ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Même à la banque, on ne donne pas à ceux qui n'ont pas. La preuve, quand vous voulez bénéficier d'un crédit, on vous demande une garantie. C'est-à-dire qu'on veut d'abord savoir si vous avez. Et même sur le plan macroéconomique, ça se vérifie. Parce que nous, les Africains, nous aimons dire nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Nous aimons montrer notre pauvreté aux yeux du monde. Nous aimons communiquer en ligne pour dire que nous n'avons rien, nos pays sont pauvres. ce qu'on ne sait pas, c'est que même sur le plan macroéconomique, quand on dit aux autres qu'on n'a rien, les autres comprennent que ça veut dire qu'on ne doit pas vous octroyer des crédits. Ou alors, même si on vous octroie un crédit, ce sera avec un taux d'intérêt très élevé. Ou alors, ce sera en nous rassurant qu'on va prendre vos matières premières parce que vous criez que vous n'avez rien. Vous vous comportez comme des mendiants. Et quand vous êtes un mendiant, que ce soit sur le plan microéconomique ou sur le plan macroéconomique comme un État, les autres ne vous respectent pas. On ne respecte pas ceux qui ne se respectent pas. Et pour vous respecter, vous devez devenir finançable. Et pour devenir finançable, rendez-vous du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire pour le CIFA. Et si vous ne pouvez pas être en Côte d'Ivoire, vous pourriez nous suivre en ligne. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite participer au CIFA et nous allons nous charger du reste. » Passez une très bonne journée.